Musique Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Echos du Vatican. Direction, tout de suite, la place Saint-Pierre où le pape, comme chaque dimanche, a récité la prière de l'Angélus, devant des milliers de pèlerins, il est revenu sur l'évangile du jour, c'est le discours de Jésus sur la montagne. Trois points sont abordés dans ce texte, le meurtre, l'adultère et le serment. Le Saint-Père s'est arrêté sur chacun d'eux, il les a commentés, regardez. La justice de Jésus est supérieure à celle des scribes et des pharisiens parce qu'elle est animée par l'amour, par la charité, par la miséricorde. Elle est ainsi capable de réaliser la substance des commandements en évitant le risque de formalisme. C'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus, en commentant la page du discours sur la montagne de l'évangile de Saint-Mathieu, tiré de la liturgie de ce jour. Jésus, a-t-il expliqué, veut aider celui qui l'écoute à faire une relecture de la loi mosaïque et d'en manifester la finalité originaire. Il fait cela à travers sa prédication et plus encore par l'offrande de lui-même sur la croix. Le Christ enseigne ainsi comment faire pleinement la volonté de Dieu pour être des chrétiens non de façade, mais de substance. En parlant aussi du meurtre, de l'adultère et du serment, Jésus va à la racine du mal. On ne tue pas seulement par l'homicide, a rappelé le pape, mais aussi par des insultes. Elles ne sont pas aussi graves que le meurtre, mais elles en sont les prémices, parce qu'elles relèvent de la même malveillance. Jésus nous invite à ne pas établir un classement des offenses, mais à les considérer toutes nocives en tant que mues par l'intention de faire du mal au prochain. Et Jésus donne un exemple. Insulter. Nous avons l'habitude d'insulter, comme de dire bonjour. Et cela est sur la même ligne que l'homicide. « Celui qui insulte son frère, tue son frère dans son cœur. S'il vous plaît, n'insultez pas. Nous ne gagnons rien. » De même qu'on arrive à l'homicide à travers les injures, Jésus a éclairé le fait qu'on atteint l'adultère quand on regarde une femme autre que sa propre femme, avec l'intention de la posséder, a expliqué encore le pape. Enfin, Jésus dit aux disciples de ne pas prêter serment parce qu'on instrumentalise l'autorité de Dieu pour donner une garantie à nos affaires humaines. « Nous sommes appelés plutôt à instaurer entre nous un climat de confiance réciproque », a conclu le pape François, afin de pouvoir être considérés comme sincères sans avoir à recourir à des interventions supérieures pour que l'on croie en nous. La méfiance et la suspicion réciproques menacent toujours la sérénité. Ce week-end a également été marqué par la Journée mondiale des malades. Elle est célébrée chaque année le 11 février en la fête Notre-Dame de Lourdes. Cela fait 25 ans que cette fête a été instituée par Jean-Paul II. Et pour marquer le coup, cette année, le cardinal Pietro Paroline, secrétaire d'État du Saint-Siège, était à Lourdes. Il représentait le pape au sanctuaire marial. C'est le signe de l'importance que le Saint-Père accorde aux personnes malades. Alors, que faut-il retenir de cette visite à Lourdes? Éléments de réponse avec Émilie Calan. 10 000 pèlerins, 500 prêtres et environ 15 évêques étaient présents à Lourdes pour participer à la Journée mondiale des malades. Cette année, centré sur le thème « Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit, le Puissant fit pour moi de grandes choses ». Et la présence du cardinal Paroline aux célébrations en tant qu'envoyé spécial du pape était chose inhabituelle. Toutefois, il exprimait l'intérêt particulier du pape pour les malades. En tant que légat pontifical, a-t-il expliqué, c'est comme si le pape était venu lui-même à Lourdes. Le pape a voulu donner à cette visite toute son autorité, toute sa présence. Il est resté dans le lieu marial pendant deux jours. À compter de vendredi, il s'est joint à la traditionnelle procession au flambeau, où il a manifesté sa joie de se retrouver dans cette petite ville choisie par Marie. Et il a rappelé que la fragilité, la faiblesse, la limite ne corrompent jamais la très haute et intrinsèque dignité de chaque être humain. Nombreux sont ceux qui viennent en pèlerinage à la grotte de Lourdes pour trouver soulagement et espérance, a affirmé le cardinal lors de la messe internationale le samedi. Il l'a célébré à la basilique Saint-Pidice, moment fort de la journée. Il a parlé des peurs que suscite la maladie, Puis l'envoyé spécial du pape a invité les pèlerins à redire leur « me voici » à Dieu à l'image de Marie. C'est ce « me voici » qui empêche la fragilité de devenir un obstacle par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Le cardinal Parolin a rappelé que la mère immaculée est leur modèle. Elle est, pour nous, ce qui nous pousse à construire le dialogue du « me voici » et d'affronter la maladie, le temps de la souffrance, le temps de la fragilité, le temps de la mort, avec le Christ. Car en effet, le sommet de l'expérience chrétienne, a constaté le cardinal, c'est d'être pareil à Jésus sur la croix. Puis la journée s'est poursuivie avec la célébration de l'onction des malades et l'adoration eucharistique dans la basilique souterraine du sanctuaire, où le cardinal a médité sur le passage dans l'Évangile, où une femme pécheresse mouit les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. À l'exemple de cette femme, il a invité les fidèles à oser toucher le corps de Jésus et à se laisser toucher par lui. Et dans ce contexte, la veille de la Journée mondiale des malades, le Saint-Père participait au Vatican à une rencontre organisée avec la Commission Charité et Santé de la Conférence épiscopale italienne. Le pape a réaffirmé la nécessité d'accorder aux malades une attention particulière. Il met en garde, une fois encore, contre la culture du déchet. Il recommande par ailleurs des mesures à la fois politiques et administratives qui prennent en compte la dignité des malades. On écoute un résumé de son discours. Devant près de 300 personnes à la veille de la Journée mondiale des malades, le pape a renouvelé ses encouragements au personnel de santé qui vit son travail comme une mission et qui rappelle aussi l'inviolabilité de la dignité de chaque personne humaine de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Pour évoquer les soins portés aux malades, le pape François utilise la métaphore de l'ombre et de la lumière. Lumière lorsqu'il s'agit des progrès effectués par des recherches scientifiques qui a obtenu de précieux résultats pour soigner et guérir certaines pathologies. Lumière également quand le Saint-Père évoque le travail de tous ceux qui soulagent et humanisent les longues journées de tant de malades, de personnes âgées, seules et surtout de pauvres. Toucher du doigt chaque jour la chair souffrante du Christ est un grand honneur et une grave responsabilité, a expliqué le pape. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Elles sont visibles, observe le pape, lorsque la personne malade n'est pas mise au centre, lorsqu'elle n'est pas considérée dans sa dignité. Le risque est alors grand de voir apparaître des attitudes qui peuvent amener à spéculer sur les malheurs d'autrui. Face à ce risque très grave, le Saint-Père appelle à la vigilance, en particulier pour les personnes dont les pathologies sévères nécessitent des soins onéreux ou encore pour les malades psychiatriques. Le pape insiste alors sur les choix qui doivent être faits dans le domaine sanitaire. L'argent ne doit pas être le seul facteur qui oriente les choix politiques et administratifs, affirme-t-il, soulignant la nécessité d'optimiser les ressources en tenant compte de critères éthiques et de solidarité, et non pas en pénalisant les plus fragiles. Aide matérielle donc, respect de la dignité humaine, mais aussi attention spirituelle. Une ligne de conduite recommandée par le pape pour soulager les douleurs de chaque malade. Il y a quatre ans, rappelez-vous l'énorme surprise, Benoît XVI annonçait sa renonciation au trône de pierre. C'était le 11 février 2013. Depuis son départ, le pape émérite vit discrètement retiré dans un monastère dans les jardins du Vatican. C'est vrai qu'on n'entend que très peu parler de lui. On va donc s'y arrêter un instant. Quel est son état de santé alors qu'il est aujourd'hui âgé de 89 ans ? Quelles sont ses relations avec le pape François ? Quel est le style de vie du pape émérite ? On écoute, pour le savoir, la chronique de Francis Denis. Le pape émérite Benoît XVI réside depuis quelques années déjà de manière recluse dans le monastère matérie glésier et qui se trouve à l'intérieur des murs du Vatican. Conformément au vœu qu'il avait exprimé quatre ans plus tôt lors de son discours d'abdication prononcé en latin, Benoît XVI a pu réaliser ce souhait de se retirer dans la prière et la contemplation. Dans un entretien réalisé par Radio Vatican avec l'ancien directeur de la salle de presse, le père jésuite Federico Lombardi, il s'est exprimé sur cette vie du pape émérite suivant son pontificat. Manifestant le lien qui unit les deux papes, celui qui est désormais le président de la Fondation Vatican, Joseph Radinger Benoît XVI, a affirmé que son service en est un d'accompagnement dans la prière en solidarité avec son successeur. Recueilli dans une discrétion extrême, il offre sa prière pour le bien de l'Église, a-t-il affirmé. Vivant dans cette obéissance et ce respect qu'il avait exprimé lors de sa rénonciation, le père Lombardi a voulu souligner le rôle du pape émérite dans le pontificat du pape François. Il sent certainement le soutien de sa présence et de sa prière, tout en cultivant des relations par des visites, des conversations téléphoniques et de nombreux signes de familiarité, de respect et d'attente d'un soutien spirituel. Cette relation de proximité, tous ont pu en être témoins, comme par exemple, lors de l'ouverture de la Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre de Rome au début du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Toujours en lien avec sa vie de prière et de contemplation, le père Lombardi a poursuivi l'entretien en manifestant que Dieu étant d'une manière renouvelée au centre de la vie du pape émérite, cela lui permet de vivre à sa façon cette étape de la vie qu'est le vieillage, ce qui lui permet de percevoir comme un temps de préparation et de familiarisation avec le Seigneur que l'on se prépare à rencontrer. Terminant son propos, le père Lombardi a conclu en exprimant son affection profonde pour le pape émérite Benoît XVI. Nous savons qu'il est là même si nous ne le voyons pas souvent et nous sommes tous très contents quand nous le voyons parce que nous l'aimons tous. Soulignant de manière fulgurante ce témoignage édifiant d'une vie de prière intense dans un monde parfois au prix avec la tentation de l'activisme, sa vie cachée devient ainsi un exemple de la place centrale et irremplaçable des personnes âgées. Des rencontres à présent, il y en a eu plusieurs ces derniers jours. Une audience tout d'abord entre le Saint-Père et les rédacteurs de la revue jésuite Civilta Catholica. Une rencontre à l'occasion du 4000ème numéro du journal et à l'occasion aussi du lancement d'éditions en différentes langues. Le pape a salué le travail des rédacteurs. Il les encourage à poursuivre leur mission sans s'agripper à des certitudes et des sécurités. Regardez. Fondé en 1850 à Naples et immédiatement transféré à Rome, la Civilta Catholica est animée par des prêtres jésuites. Elle se veut une revue catholique de culture en prise avec le temps présent. 167 ans après sa création, le Saint-Père salue le travail accompli et encourage les rédacteurs à poursuivre leur mission en restant en lien étroit avec le pape. Naviguer au large et rester fort face au vent contraire. Fait en sorte que la Civilta Catholica soit à la fois pont et frontière. C'est le message que le pape François a transmis au rédacteur de la revue jésuite qui se développe désormais en français, anglais, espagnol et coréen. Ainsi, se félicite le pape, la revue sera toujours plus ouverte au monde. Un changement que le Saint-Père entend bien accompagner et guider. Votre navigation n'est pas solitaire, dit-il, je vous accompagne avec affection. Le pape rappelle par ailleurs que la mission de la Civilta Catholica est d'être une revue catholique qui possède le regard du Christ sur le monde. Une mission qui doit s'articuler autour du dialogue, du discernement et de la frontière. Inspiré par Saint-Pierre Favre, jésuite français, compagnon de route de Saint-Ignace de Loyola, le pape invite la revue à prendre conscience des plaies de ce monde et de proposer des thérapies. Il insiste ensuite sur la nécessité de ce savoir incomplet, invitant journalistes et écrivains à avoir une pensée ouverte et non fermée et rigide pour affronter la crise et la compréhension de la direction que prend le monde. Que la foi ouvre votre pensée, recommande le Saint-Père. Enfin, le Saint-Père met en lumière l'imagination, confiant son attrait pour la poésie. Car celui qui a de l'imagination n'est pas rigide, il a le sens de l'humour et jouit de la douceur de la miséricorde et de la liberté intérieure. La vie, conclut le pape, n'est pas un cadre en noir et blanc, mais elle est faite de nuances. C'est cela, le discernement, insiste-t-il, l'espace dans lequel l'esprit agite le ciel. Autre rencontre avec, cette fois-ci, la Congrégation pour l'éducation catholique. Devant ses membres, le pape a prononcé un discours. Il a insisté notamment sur l'importante contribution des écoles catholiques dans l'évangélisation. et le Saint-Père par ailleurs a fait part de ses attentes vis-à-vis de cette congrégation qui supervise l'enseignement dans les universités catholiques. On regarde un résumé. Humaniser l'éducation, voilà ce qui semble être une priorité pour le pape François. Et cela passe par la formation de la personne car l'éducation, dit-il, est au service d'un humanisme intégral et que l'Église, cette mère éducatrice, forme l'humain en vue du bien des différentes sociétés dans lesquelles l'homme a ses responsabilités. La culture du dialogue semble être une autre priorité. Dans le monde d'aujourd'hui, déplore le pape, il y a malheureusement tant de formes de violence, de pauvreté, de frustration qui entraînent des restrictions des libertés fondamentales et créent une culture de l'exclusion. Le Saint-Père appelle ainsi les institutions éducatives catholiques à pratiquer la grammaire du dialogue qui forment à la rencontre et à la valorisation de la diversité culturelle et religieuse, c'est-à-dire à enseigner une méthode de dialogue intellectuel dans le but de la recherche de la vérité. Le pape, enfin, attire l'attention sur une dernière attente, celle de l'éducation comme source d'espérance. L'éducation fait naître, elle fait grandir, elle s'ajoute à la dynamique qui donne vie. Le pape se dit convaincu que les jeunes d'aujourd'hui ont surtout besoin de cette vie dédiée à la recherche du beau, du bon, du vrai et de la communion avec les autres pour construire leur avenir. Ainsi explique-t-il, le vrai éducateur est comme un père et une mère qui transmettent une vie capable de futur. Voilà pourquoi le pape appelle à se mettre à l'écoute des jeunes et c'est dans ce sens que le prochain synode des évêques leur sera dédié en octobre 2018. C'est beau de savoir que le Seigneur prend soin de nos faiblesses, nous relève avec patience et nous donne la force de recommencer. Le Saint-Père a également rencontré une délégation de l'Anti-Defamation League. C'est une ONG religieuse qui lutte contre l'antisémitisme aux Etats-Unis. Le Saint-Père a profité de cette rencontre pour saluer l'amitié sincère et la confiance entre juifs et catholiques. Il a par ailleurs invité à entretenir cette culture de la rencontre et de la réconciliation. C'est dans la salle des papes au Vatican que le pape a rencontré l'ONG qui lutte contre l'antisémitisme. Dans son discours devant une trentaine de personnes, le Saint-Père a expliqué que si la culture de la rencontre et de la réconciliation génère la vie et crée de l'espérance, la non-culture de la haine sème quant à elle la mort et récolte le désespoir. Je me suis rendu au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau l'an dernier à rappeler le pape évoquant sa visite en marge des JMJ de Cracovie. Pour que ses horreurs et ses cruautés inqualifiables ne se répètent plus, le Saint-Père insiste sur la nécessité de continuer à céder les uns les autres et à activer le rôle nécessaire de la mémoire dans le processus de construction d'un avenir dans lequel l'indicible injustice de la Shoah ne soit jamais plus possible. Le pape a déploré à nouveau l'attitude antisémite encore présente aujourd'hui et qui va à l'encontre de tout principe chrétien et de toute vision qui soit digne de l'homme. L'église catholique a-t-il poursuivi à le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rejeter les tendances antisémites. Grâce à l'information et à la formation, aujourd'hui encore plus qu'hier, la lutte contre l'antisémitisme peut offrir des instruments efficaces à insister le pape saluant le travail de l'Anti-Defamation League à travers l'éducation, la promotion du respect de tous et la protection des plus faibles. Face à trop de violences dans le monde, il est urgent de semer le bien pour cueillir les fruits de paix, un travail qui passe par la culture de la justice, faire grandir la concorde, soutenir l'intégration, favoriser la liberté de culte et la protection des croyants et des religions. Et enfin, comme chaque semaine, le souverain pontife a présidé mercredi l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance chrétienne. Une espérance, dit-il, source de réconfort et de paix. Le Saint-Père a par ailleurs expliqué que ce sont les petits et les pauvres qui nous enseignent et qui font vivre cette espérance. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous enseigne que l'espérance chrétienne n'est pas seulement personnelle mais aussi ecclésiale. Toute la communauté, en premier lieu les pasteurs, doit se faire proche des frères les plus éprouvés et qui perdent courage par le réconfort de la consolation et de la compassion. On ne peut espérer tout seul. Pour se nourrir, l'espérance a besoin d'un corps dans lequel les membres se soutiennent les uns les autres. Mais seuls espèrent vraiment ceux qui font l'expérience de leur pauvreté et de leurs limites et restent confiants dans le Seigneur. Ce sont eux qui donnent le plus fort témoignage qu'au-delà de la tristesse et de la mort, le Seigneur aura le dernier mot. Ce témoignage d'espérance ne doit pas rester clos dans les limites de la communauté chrétienne. Il doit résonner au-dehors comme un appel à construire des ponts et non des murs, à vaincre le mal par le bien, l'offense par le pardon. Soyons proches des frères et sœurs qui vivent l'expérience de la maladie et de leur famille. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican. et je vous dis Sous-titrage ST' 501